Un nouveau candidat déclaré dans la course à la présidentielle au Congo-Brazzaville. Le scrutin est prévu pour juillet prochain. Il s'agit de l'ancien ministre des Finances, Mathias Dzon. Il a été officiellement investi par son parti, l'ARD. Bruno Massonnet. Un régime monarchique, antidémocratique, antisociale. L'ancien ministre et ex-directeur de la Banque des Etats d'Afrique Centrale exigent une élection transparente. Selon lui, le fichier électoral doit être obligatoirement révisé. Enthousiastes et bruyants, les militants de l'ARD, ils sont venus nombreux pour cet homme, Mathias Dzon. L'Alliance pour la République et la Démocratie regroupe une dizaine de partis d'opposition congolais et a désigné Mathias Dzon, candidat à la présidentielle de juillet prochain. C'est le sixième candidat déclaré. Son objectif, balayer les 11 années de pouvoir du président Sassoon Guesso. L'ancien ministre et ex-directeur de la Banque des Etats d'Afrique Centrale exigent une élection transparente. Selon lui, le fichier électoral doit être obligatoirement révisé. Depuis 2007, les Congolais ne sont pas allés en masse à la révision des listes. Donc les listes qui sont en finition sont des fausses listes, avec beaucoup de noms fictifs, beaucoup de morts, beaucoup d'étrangers. Alors, qui va voter ? Il y a des enfants de deux ans, six ans, qui figurent sur les listes électorales. Si nous allons aux élections telles qu'elles se font, elles seraient contestées. Parce que nécessairement, on a mis en place une machine à tricher. Le président Sassoon Guesso et son gouvernement font la sourde oreille à la demande de révision des listes électorales formulées par l'opposition lors du meeting de l'ARD. Le président congolais au pouvoir depuis 1997 n'a pas encore déclaré sa candidature, mais selon ses proches et de nombreux observateurs, elle ne fait aucun doute. Merci. Merci.